Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue chez ChocMiel. Aujourd'hui, je vais vous faire un compte-rendu d'achat et ça va être accessoire de cuisine. Donc, ça sera une première partie. Après, je vous montrerai d'autres choses qui sont très kawaii et qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Mais voilà, aujourd'hui, c'est accessoire de cuisine. Alors, on va commencer par cette petite pile qui est là. Et ça, la boîte bleue, c'est un vrai trésor. Ça vient... Alors, normalement, ça se trouvait chez Lawson. C'est quelque chose qui ne s'achète même pas. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui sont fans de Ghibli, vous l'aurez reconnu. C'est Pogno ! Le magnifique bol Pogno. Voilà, là, on le voit bien. Voilà le petit Pogno. Il a du... Voilà, il a du petit bout de polystyrène ou je ne sais pas quoi. Donc, je suis trop contente. Je vais vous expliquer un petit peu cette merveilleuse trouvaille. En fait, ce bol à curry, enfin ramen ou ce que vous voulez, n'est pas trouvable dans le commerce. Je l'ai trouvé à Nakano Broadway. Quand on était avec Ben from Tokyo, on a fait du shopping et il était vendu à Mandarake. Il n'y en avait qu'un seul. Je l'ai acheté 1 500 yens, ce qui fait, je ne sais pas, 9 euros, 8, 9 euros, un truc comme ça. Et en fait, c'est Lawson qui offrait ça quand vous collectionnez assez de points. Alors, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais il fallait collectionner des points et en échange, quand vous en aviez assez, vous avez ce bol. Donc, ce bol n'existe pas à la vente. Il n'est pas du tout vendu. Et je suis absolument fan, fan de Ponyo. Et ce bol, je ne pensais même pas que je pouvais un jour l'avoir. Je ne savais même pas qu'il existait. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Là, d'ailleurs, on le voit. Apparemment, ça devait être une opération qui date de 2008. Donc, ça devait faire un petit bout de temps qu'il était là à m'attendre. Voilà, je suis trop contente. La petite histoire de Ponyo. Alors, ensuite, on continue avec la vaisselle. Et là, j'ai fait un craquage à la boutique Ultraman. Hop, si le focus veut bien. Donc, chez Ultraman, c'était à la Tokyo Station. Et ce n'était pas très cher. Elles sont magnifiques. C'est des assiettes à curry. Alors, j'en ai pris deux modèles différents. Hop. Donc, il y a celle-ci. Ultra Monster Collection. Alors, Shinzy Kato, à mon avis, ça doit être un super artiste. Parce qu'on retrouve ce nom-là aussi au Pokémon Center sur des... Je vais vous les montrer après, sur des petits pots. Donc, je vais vous montrer ça après. Donc, voilà. Superbe assiette à curry. Je suis totalement fan de Ultraman. Et elles n'étaient pas très chères. Est-ce que le prix est indiqué dessus ? Non, mais honnêtement, elle devait être à 1100 yens. Un truc comme ça, 1200 yens grand maximum. Ce qui fait, voilà, enfin 9, 9 euros, 10 euros, je ne sais plus. Donc, il y a celle-là. Et l'autre modèle. C'est celle-ci. Elle est extra. Elle est vraiment extra. Elle est vraiment superbe. Toujours le petit Ultraman derrière. Donc, voilà. La jolie assiette. Donc, voilà. Le fameux coffret Pokémon dont je vous parlais avec le même artiste. Shinzy Kato. Hop, c'est écrit là. Décidément, mon focus me lâche. Voilà. Shinzy Kato. C'est Little Tales. C'est une série Pokémon. Et c'est absolument magnifique. Vous allez voir. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est vraiment une série. Enfin, je ne sais pas si c'est une nouvelle série. Mais en fait, il y en a plein. Il y a Pokémon Forest qui est sorti cette année. Et là, c'est vraiment Tales. Pokémon Tales. Donc, c'est une autre gamme en fait. Avec la petite Shinzy Kato derrière, comme je vous le disais. Le design est fait par... Je pense que c'est un artiste qui doit être très connu parce qu'on le retrouve dans plein de trucs. Et voilà. En fait, c'est une petite boîte hermétique. Hop, vous la fermez comme ça. L'autre, c'est pareil. Je vais vous montrer. Et ça, en fait, il faut le tirer après. Il faut le soulever pour que ce soit plus facile à ouvrir. Voilà. Donc, pour conserver du gros sel ou autre chose. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, honnêtement. Allez, comme ça. Il y en a une qui a un liseré rose, l'autre vert. Voilà. Hop. Donc, voilà pour les petits pots Pokémon dont je vous parlais. Ça, je l'ai trouvé au Yodobashi Camera à Akihabara. Un peu par hasard. Ce n'était pas très bien rangé. Et c'est pour le 15e anniversaire de Cinnamoroll. Alors, moi, ça fait bizarre parce qu'il y a 15 ans, on était déjà à Tokyo. Et Cinnamoroll venait de sortir. Et j'avais acheté des petites peluches et tout. C'était que de bons souvenirs. Donc, voilà. Là, c'est un pot avec un couvercle aussi hermétique. Donc, là, pour le coup, je vais mettre mon gros sel là-dedans. Parce que j'en avais un. Il s'est pété avant de partir. Ce n'est pas grave. Je le remplacerai par mon petit Cinnamoroll. Donc, ce n'est pas du verre. C'est un plastique très rigide. Voilà, voilà, voilà. Et là, on a des petites infos. Je ne sais absolument pas ce que ça raconte. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, je suis fan de Cinnamoroll. Cinnamoroll, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage de chez Sanrio. Ensuite, j'ai pris un accessoire super étrange que je n'avais jamais vu. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ce truc ? En fait, c'est pour les rouleaux d'essuie-tout. Si ce n'est pas trop mignon. Alors, avec Maxime, on en avait vu un au Snoopy. Chez Snoopy. Mais il était en noir et blanc. Il n'était pas très sympa. Et celui-ci, je le trouvais plus chouette. Et c'est Capybara-san. J'avais acheté l'assiette à curry. Qui est juste à côté de moi. Donc, je vous la montre. Je vous l'avais déjà montré dans un autre compte-rendu d'achat. La petite assiette à curry Capybara-san. Voilà. Qui est juste trop mignonne. Et donc, là, c'est pour le rouleau d'essuie-tout. Tout simplement. Je vais vous le montrer, le truc en action. Ah, par contre, mince, il y a une vis. Alors, je ne vais pas le visser tout de suite. Mais, voilà. Vous mettez la vis ici. Ça se tiendra comme ça. Et après, hop. Parce que là, évidemment, ça ne tient pas. On met le petit rouleau d'essuie-tout qui va bien. Voilà. Et en fait, ça déroule du coup super facilement. Ah, pas mal. Ça, ça se met sur le dessus. Hop. Et c'est compatible, rouleau français ou pas. Voilà, c'est compatible. C'est mignon. C'est mignon. Et c'est surtout que du coup, ça se déroule facilement. C'est chouette. Donc, voilà pour le petit rouleau d'essuie-tout. Alors, ça, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé où ? Pas chez Ghibli. Chez ton t-shirt. Exactement. Merci, Alexandre. Il était avec moi. Chez Don Quichotte. Et c'est une boîte Totoro pour mettre les petits sandwichs, les onigiri. C'est comme qu'il dirait un mini bento pour sandwich. Et voilà, ça sera pour Alexandre. Maman, elle l'a acheté pour moi. Exactement. Je l'ai acheté pour Alexandre. Avec des petits sushis dessus. Alexandre qui adore les onigiri. C'était génial. Franchement. Et pour lui donner à manger, c'est facile. Alors, je vais vous l'ouvrir. On va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas découverte encore. On a là une boîte très costaud, très épaisse, garantie par Ghibli. Ce n'est pas parce que vous achetez des produits Ghibli ailleurs que ce n'est pas officiel. C'est bien des produits officiels. Et celle-ci, je l'avais... Enfin, moi, je ne l'ai pas vue en boutique. Oh, c'est une Totoro. C'est une Totoro. Voilà. Elle est trop mignonne. Elle est jolie. Et elle s'ouvre. Elle s'ouvre comme ça. Wow. Oh, chouette. Très chouette. C'est marrant. Donc voilà, on pourra te faire des sandwiches avec l'omelette, le riz. Donc voilà, c'est pour conserver les petits sandwiches. Si Alexandre part avec sa classe en balade et tout ça, je lui ferai des petits onigiri. Il adore ça. C'est facile. Et là, une belle boîte. Donc voilà, Totoro. Ça, je crois que je vous l'avais montré dans une vidéo. Je l'ai acheté dans la rue. À 100 yen, ça doit faire, voilà, 70 centimes d'euros. Et en fait, c'est un moule pour donner une forme à l'œuf de Doraemon. Donc voilà, c'est super chouette. Très, très chouette. Je suis contente. Vous avez le mode d'emploi. Il faut faire cuire l'œuf. Et quand vous retirez la coquille et quand il est encore moelleux, vous le mettez dans le moule. Il faut le mettre dans l'eau froide. Et voilà, au bout de quelques secondes, ça prend la forme en fait. C'est excellent. Ça, ce n'est pas un accessoire, mais j'avais oublié de le montrer. À la boutique Ultraman, toujours. Et c'est des feuilles de nori déjà découpées. Donc en Ultraman. C'est super chouette. Comme je n'ai pas de quoi les découper et donner cette forme, je me suis dit, allez, ça va être trop mignon pour mettre sur le riz et tout. Voilà, voilà. Mais ça, vous le verrez dans les vidéos de cuisine. Ça, je l'ai acheté chez Ghibli pour le coup. Ce sont des baguettes. Alors, j'ai pris Totoro parce que je suis fan de Totoro, mais j'ai aussi pris Mononoki. J'adore ces petits personnages. Et elles font 21 centimètres. Voilà. Moi, je n'aime pas quand c'est trop grand, donc c'est très bien. Hop. Ça, on ne peut pas les jeter ? Non, ce n'est pas des jetables. Alors, voilà. De plus près. Elles sont superbes. Vraiment chocs. En tout cas, moi, je suis totalement fan. Donc, voilà. Des petites baguettes que vous retrouverez en décoration dans mes vidéos. Voilà. Alors là, j'avais laissé le prix. Donc, c'est très bien. 1150 tiènes. Donc, voilà. Ça doit faire 8 ou 9 euros. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'adore la forme de poireau. Eh bien, en fait, c'est pour gratter justement le poireau. Pour faire des... Comme des petites sades de choux, quoi. Des petites... Comment on appelle ? Pour les filocher. Voilà. Ils vous montrent comment faire. Et vous pouvez les mettre dans les ramens ou sur le dessus d'une salade. Avec des nouilles, tout ça. Donc, c'est super chouette. Et c'est super bon. On en a mangé. Et je trouve que l'accessoire est juste dingue, quoi. Donc, pareil. Ça, je ferai des petites vidéos de démonstration. Et ce qui est marrant, c'est que l'accessoire a vraiment une forme de poireau. Ça, c'est le couvercle. Pour le fermer, pour protéger la lame qui est là. Donc, ça, je l'ai acheté au Yodobashi Camera. Toujours au Yodobashi Camera, j'ai pris ça. Et c'est une pince. On va l'ouvrir. C'est une pince, en fait, pour attraper la viande, le poulet. Et ça sert aussi à autre chose. Vous pouvez, quand vous découpez, en fait, là, on vous montre, ça vous permet de maintenir l'autre morceau. Parce que souvent, c'est galère. Le truc, il se barre. Donc là, du coup, vous pouvez le maintenir et vous pouvez le découper. Vous pouvez attraper des, voilà, des crevettes pour faire des beignets. Enfin, c'est super pratique. C'est un petit accessoire. En tout cas, moi, qui me manquais, vous pouvez le suspendre. Il y a un trou. Et c'est en métal. Donc, voilà, mini pince. Et en fait, moi, ce n'est pas forcément pour attraper les choses. Quoique, je sais que ça va bien me servir. Mais c'était plus le fait de maintenir la viande et de pouvoir découper comme ça de l'autre côté. Je trouve ça excellent. Toujours au Yodobashi Camera, j'ai acheté une super cuillère en bois. Elle doit être en bois d'olivier ou je ne sais pas quoi parce qu'elle est costaud. Et voilà, je n'en ai pris qu'une seule parce que j'en ai trouvé d'autres au Soyen Shop après. Mais elle est très belle. Elle est très belle. Et alors ça, la Mizukiri Spoon. C'est quand vous faites des fondus, tout ça, je pense. Ça filtre en fait. Là, on vous le montre. Si vous ne voulez attraper que les légumes. Et pour les fondues chinoises, à mon avis, ça doit être bien pratique. Là, on voit, vous pouvez manger les légumes et puis le bouillon, vous pouvez le boire après. Et voilà, je trouvais ça très sympa cet accessoire. Au Soyen Shop, c'était à Odaiba, j'ai pris les cuillères à curry. Et c'est les mêmes qu'au Yoshinoya, c'est ça Maxime ? Au Yoshinoya, j'avais fait la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. C'est le fast-food japonais. Mais alors, le fast-food super bon. Et ils avaient ces cuillères. Et c'est très pratique parce qu'elles sont fines. Elles sont creuses. Et pour manger le curry, c'est génial. Alors franchement, pour 100 Yen, voilà. On en a pris 4. L'année dernière, j'avais pris Hello Kitty. Et je l'ai toujours. Et elle est increvable. Mais je me suis dit, on ne sait jamais. Du coup, j'ai pris sa copine. Goumatela. Ah, je ne sais plus. Zuc. Bon, bref. C'est un personnage de chez Sanrio qui est très connu. Et en fait, c'est un jaune d'œuf. Enfin, c'est une omelette. Enfin, c'est un œuf, pardon. Donc, voilà la cuillère pour le riz. Superbe. C'est Gudetama, voilà. C'est ça. C'est Gudetama. Et là, c'est un mug cover. Alors, je me suis dit, on va essayer. Vous accrochez ça sur le côté. Et apparemment, ça vous garde votre petite boisson au chaud. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se présente. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est marrant. Alors, il est comme ça. Il faut juste que je trouve un récipient. Voilà, on va prendre ça. Ce n'est pas un mug, mais ce n'est pas grave. Donc, on le fixe sur le côté. Oh, génial ! Et hop ! Ah, c'est génial ! Pour 100 yens, 70 centimes, franchement. Il est génial. Oh là là, je ne savais pas trop si ça allait fonctionner ou comment ça allait se présenter. Mais voilà, ça se présente comme ça. Génial ! Vous gardez votre boisson comme ça aussi à l'abri des poussières ou des petits moustiques s'il y en a dans le coin. Génial ! Je trouve ça excellent. Excellent ! Alors, ça, c'est un accessoire. Je vais l'essayer. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il y a en fait une ventouse en dessous. Je vais vous déballer après. Et vous le mettez sur votre évier. Vous placez un sac. Et ça vous permet en fait de jeter tous les petits restes. S'il reste des bouts de carottes, de petits pois. Vous mettez ça dans un petit sac. Et puis après, vous mettez aux ordures. Pareil pour 100 yens, franchement, je n'allais pas m'en passer. Donc là, il y a la ventouse. Il faut le coller. Et ça, ça s'ouvre. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Hop, ça s'ouvre comme ça. Donc, hop, on appuie. Ça s'ouvre là. Vous placez un sac. Hop, vous le refermez. Génial ! Extra ! Franchement, j'ai hâte de l'essayer. Au Japon, ils utilisent... Alors, dommage, je n'avais pas la rose. Il n'y avait que vert. C'était la dernière. Au Japon, ils utilisent... C'est comme une petite... Comme un sel de table, mais rembourré. Et ils mettent ça au-dessus du micro-ondes. Et ça évite, en fait, d'abîmer le micro-ondes. Et ça vous permet, éventuellement, de placer un mog en attendant. Enfin, un panier à pain ou je ne sais pas. Et du coup, ça reste super propre. Et le truc, il est carrément aimanté. Voilà. Oups ! Il est carrément aimanté de partout. Donc ça, tiens. Donc moi, je n'ai pas de micro-ondes. Ce n'est pas pour mettre sur le micro-ondes. C'est pour mettre sous mon mini-four. Pour pouvoir le nettoyer plus facilement. Et voilà. Qu'il soit protégé. Voilà, voilà, voilà. Après, j'ai trouvé ça. Pareil, au Soyen Shop. Et c'est un égouttoir Hello Kitty. Donc, c'est... À mon avis, ça se lave. Ouais, ça doit se laver. Oh, il est costaud. Oh, c'est trop mignon. Oh là 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 là. Trop magnifique. Trop magnifique. Je suis trop... Ouais, ça se lave. Voilà. C'est une petite serviette éponge. Comme ça. Il est un tapis de bain. Ouais, on dirait un tapis de bain. Et c'est pour mettre sur l'évier. Ça vous fait un petit égouttoir. Voilà, quand vous rincez une petite cuillère, il fait un petit truc. Voilà, je suis trop, trop, trop... J'ai trouvé ça à Kiddyland. C'est un petit pot. Alors, en fait, je l'avais acheté avant le Cinnamorol. Le Cinnamorol, je vous ai dit, c'est pour mettre mon gros sel. Il est trop génial. Il est transparent. Et en fait, donc j'ai trouvé Cinnamorol après. Et donc, avant, j'avais trouvé Hello Kitty. Mais voilà, j'ai pris les deux parce que finalement, je vais mettre mon gros sel là-dedans. Et du coup, dans Hello Kitty, je ne sais pas ce que je vais mettre encore. Peut-être autre chose. Des herbes, je ne sais pas. Mais donc voilà, dans les deux cas, ils sont trop mignons. J'ai trouvé au Cyan Shop un sac à patates ou à oignons. Super original. J'avais jamais vu ça. Et bon, peut-être que ça les protège pour éviter que ça germe trop rapidement. Ou je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est super pratique. Parce que je n'en ai pas. Et je n'ai rien pour les protéger. Alors, il ne doit pas être très grand si c'est une taille japonaise. Mais bon. Ah, j'ai le focus qui s'en va. Non, c'est bon. Mais, ah ben non, c'est parfait. Voilà. Pour mettre un kilo cinq de patates, c'est suffisant. Donc voilà, trop mignon. Vichy, orangé, jaune. Ah oui, non, il est grand. Il est grand en fait. Voilà l'intérieur. Et vous avez les petits cordons là. Et là. Et on serre. Donc voilà. Très chouette. Très chouette ce petit sac à patates. Ensuite, Alexandre est fan d'onigiri. Et comme je ne sais pas très bien les faire à la main, j'ai acheté un moule. Alors ça, c'est pareil. Je vais faire la vidéo. Donc vous allez voir le moule en action. Et je vous ferai la vidéo des onigiri. En fait, vous avez un petit truc là. Voilà. Donc il faut mettre le riz. Il faut que je regarde la notice. Là, il y a... C'est quoi ça ? Là, il y a un truc qui se... Ah oui, c'était pour mettre la garniture au milieu ça. Ouais, bon. On verra comment ça fonctionne. Il faut placer le riz. Il faut tasser. Je pense qu'on appuie ici. Et ça vous fait des petits onigiri tout fait. Donc voilà, voilà, voilà. Les cuillères en bois. Donc tout à l'heure, je vous ai montré celles en plastique. Comme dans le restaurant Yoshi Noya. Et là, je les ai prises aussi en bois. Parce que j'adore les cuillères. Donc voilà, j'en ai pris quatre. Donc là, c'est tout pour tout ce qui est accessoires cuisine. Voilà, voilà. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais je suis ravie. Je vais pouvoir aller ranger tout ça. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum. Si vous voulez des recettes spécifiques du Japon, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et voilà, tous ces accessoires, de toute façon, seront mis en valeur dans la cuisine. Vous les verrez dans les vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.